Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les piles dans laquelle je vais présenter la capacité d'une pile. Pour expliquer ce qu'est la capacité, je vais partir donc d'une pile Daniel. Donc j'ai ma pile Daniel classique avec une plaque de cuivre, une solution de sulfate de cuivre de concentration Cu2 plus initiale, une plaque de zinc et une solution de sulfate de zinc de concentration Zn2 plus initiale ici. Et j'ai mon consalin et je branche un circuit extérieur avec 1 ampèremètre et une résistance. Je vais donc avoir un courant qui va partir de la plaque de cuivre vers la plaque de zinc. Si j'ai un courant dans ce sens, c'est que j'ai des électrons dans l'autre sens. On a donc le pôle moins qui se trouve au niveau du zinc et le pôle plus au niveau du cuivre ici. Donc on va laisser la pile débiter jusqu'à ce qu'elle soit vide et on va mesurer donc le temps correspondant ici qu'on va appeler delta T. Donc on a les réactions classiques pour chaque demi-pile. On a donc au niveau du pôle moins une anode qui est donc le siège d'une oxydation. On a donc Zn qui est égale à Zn2 plus plus 2 électrons. Au niveau du pôle plus, la cathode, on a une réduction. On a donc Cu2 plus plus 2 électrons qui est égale à Cu. Et donc la réaction globale de la pile est Cu2 plus plus Zn en équilibre avec Cu plus Zn2 plus. Si on fait donc l'étude maintenant de cette pile d'un point de vue chimique, on a donc Cu2 plus plus Zn en équilibre avec Cu plus Zn2 plus. On a une constante d'équilibre de 2 10 puissance 37. 2 10 puissance 37, on peut supposer que c'est, non plus que supposer d'ailleurs, que c'est très très supérieur à 1. Et on va donc pouvoir considérer ici la réaction comme totale. Ce qui va simplifier les choses. Ensuite, Cu et Zn sont des solides, ce qui veut dire qu'ils sont en quantité bien supérieure à nos espèces qui sont en solution. Ils sont donc en large excès. Et donc, ça veut dire que dans notre équation, on va pouvoir considérer la réaction comme totale, ici. Et on va pouvoir considérer le zinc et Cu comme en excès. Donc on ne va pas s'y intéresser. On a donc N1 et N2. On part avec une quantité de matière de Cu2 plus et de Zn2 plus ici, à partir du volume de solution que l'on a. Et on a donc N1 moins Xm et N2 plus Xm. Ce qui va m'intéresser ici, c'est N1 moins Xm, étant donné que comme Zn est en large excès, on aura donc Cu2 plus qui sera réactif limitant. Donc N1 moins Xm égale 0 et donc Xm qui est égal à N1. Ici, donc là, la quantité de matière de Cu2 plus présente sera entièrement consommée entre le moment où la pile commencera à fonctionner et le moment où elle sera usée. À partir de ça maintenant, on a comment pouvoir relier cette quantité de matière aux électrons. On ne va pas pouvoir utiliser l'équation globale de la pile. Par contre, si on prend les deux demi-équations, on voit que les électrons apparaissent. Et on a donc ici, pour chaque Cu2 plus, on voit que chaque Cu2 plus va réagir avec deux électrons. On va donc pouvoir faire le lien entre la quantité de matière de Cu2 plus qui réagit et la quantité d'électrons qui vont réagir également. Évidemment, tout ce qui est consommé d'un côté est libéré de l'autre, ce qui correspond ici au déplacement des électrons dans le circuit extérieur. On a donc n électrons échangés qui est égale à 2n1 ici. On voit donc qu'à chaque fois qu'on fait réagir un Cu2 plus, il y a deux électrons qui sont échangés. Et donc, la quantité de matière d'électrons échangés sera donc deux fois plus grande que la quantité de matière de Cu2 plus. Et donc, c'est ça qui va être intéressant, étant donné que n1, c'était notre avancement maximal. Donc, n électrons échangés est égale à 2xm ici. Donc, on va y aller maintenant d'un point de vue électrique. D'un point de vue électrique, un courant est un déplacement de charge par unité de temps. Donc, i est égal à Cu sur Δt, avec Cu la charge qui s'est déplacée pendant Δt à travers une surface de contrôle. Cu sera donc égal à i fois Δt. Cu correspond au nombre d'électrons fois la charge d'un électron en valeur absolue pour avoir une charge positive. Et le nombre d'électrons, on va l'obtenir en faisant le nombre de mols d'électrons fois Na, le nombre d'avogadro. On a donc Cu qui est égal à n électrons échangés fois Na fois E. Ce Na fois E ici va être en fait une grandeur qui sera donnée, car ça correspond à 602 10 puissance 23 fois 1,6 10 moins 19 qui fait 96 485 coulombs par mol. Et en fait, qui correspond à une grandeur qu'on appelle le Faraday, qui correspond en fait à la charge électrique d'une mol d'électrons. A partir de toutes ces grandeurs, on a donc ici Cu qui est égal à n électrons échangés fois F le Faraday. Et on va donc pouvoir, à partir de ces deux informations maintenant, déterminer la charge électrique ici, qui est en fait la charge électrique qui aura circulé dans le circuit pendant le temps de fonctionnement de la pile, qui correspond en fait à sa capacité. Donc la capacité d'une pile est la charge électrique totale que va pouvoir délivrer une pile, donc qui va pouvoir circuler dans le circuit extérieur. Son expression est Cu est égale à Z fois XF fois F, avec donc Q la capacité de la pile en coulombs, c'est donc une charge électrique. Z, le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur. Et donc il faudra bien tenir compte des deux demi-équations pour déterminer ce nombre d'électrons échangés. XF, donc l'avancement final de la réaction en molles, qui correspondra à l'avancement maximal si on a une réaction totale. Et F, le Faraday, qui est donc la charge d'une molle d'électrons équivaut à 96 485 coulombs par molle. Donc ça c'est la première expression de la pile. À partir du comportement chimique de notre pile, on peut également déterminer à partir du comportement électrique, en utilisant la relation Q est égale à I fois Δt, avec I, Q, la capacité de la pile en coulombs, I, l'intensité du courant délivré par la pile en ampères, et enfin Δt, la durée de fonctionnement de la pile en secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada